Est-ce que tu pourrais intervenir pour nettoyer une scène de crime ? On le fait. On avait ramassé 60 kilos de seringues. Une scène de film d'horreur, je suis en partie en courant. Si il y a quelqu'un qui est resté coincé là, il m'attrape et il pourra me faire tout ce qu'il veut. Bonjour, je m'appelle Maroné Salami et je viens vous parler de nettoyage industriel sur Envray. Je suis tombé dans le nettoyage quand j'étais petit, comme Obélix. Donc j'ai repris les entreprises familiales. Je suis le gérant d'un groupe de nettoyage qui s'appelle LMH. On a deux marques, Azure Nettoyage et Somovit. Il y a des endroits où en fait, donc c'est une maladie qu'on appelle le syndrome diodéogène, où en fait on entasse. On entasse tout. Un des derniers devis que j'ai été faire, je n'ai même pas pu rentrer dans l'appartement en fait. A cause des odeurs ? Non, je ne pouvais pas ouvrir la porte. Je ne sais pas comment ils ont fait. À Houbière, j'ai nettoyé une maison. La dame avait plus de 120 chers. Et pas de vitière. Voilà, donc... Ouais, c'est... Enfin, quand tu rentres, c'est... C'est un bordel ! On fait tout ce qui est nettoyage, donc de l'entretien de bureau, de l'entretien de résidence, du nettoyage dans les usines, de la remise en état, donc c'est-à-dire des travaux sur une opération bien précise, et un peu de particuliers également, du ménage à la maison, ou simplement de l'entretien ponctuel, comme de la vitrerie ou des choses comme ça. Et sur l'ensemble du groupe, on est 250. Les gros travaux de nettoyage, on va dire. Du nettoyage après des travaux dans une maison, dans des logements, dans des usines, quand il y a beaucoup de salissures qui s'accumulent. Voilà, c'est des équipes un peu diversifiées, et un peu plus techniques qui se présentent, et qui permettent de répondre aux besoins des clients. C'est vraiment une spécificité du nettoyage. C'est vraiment des choses un peu plus techniques, avec des produits plus poussés, des matériels plus poussés, et des compétences forcément un peu plus exigeantes. On avait été faire une décontamination, parce que sur l'ancien hôpital Sabourin, qui est devenu l'école d'architecture, et en fait c'était un squat utilisé par les drogués. En fait on trouve des appartements. C'est assez impressionnant, franchement c'est impressionnant. Ils se piquaient tous là-dedans. Une quarantaine de chambres, on avait ramassé 60 kilos de seringues. Je suis monté à l'étage du dessus seul. Quand je suis ressorti, je suis reparti en courant. C'était un couloir qui faisait faire peut-être 100 mètres de long. Et en fait les fils étaient arrachés des plafonds, les luminaires pendaient. C'était une scène de film d'horreur, je suis reparti en courant. Je me suis dit, si il y a quelqu'un qui est resté coincé là, il m'attrape et il pourra me faire tout ce qu'il veut. Nettoyage. Tu veux la drogue ? On travaille pour le BDE de médecine. On fait leur après-soirée. On a vu des trucs un peu sympas. C'est farfelu. On est arrivé un jour, il y avait de la paille partout. Ils ont étalé de la paille dans toute une salle des fêtes. Il y avait de la paille partout. Ou des fois on arrive sur des soirées étudiantes, il y a des mecs qui dorment encore par terre. On pousse avec un peu le valet. C'est le moment d'y aller là. Dans un seau d'eau sale, de lavage, il y a plus de bactéries que dans un kilo d'excréments. Donc quand nous, on forme nos gens à mettre les gants, qu'on insiste sur le fait qu'ils doivent mettre les gants pour nettoyer, etc. C'est parce qu'il est scientifiquement prouvé qu'il y a des vrais risques qui existent. Quand on va sur un squat ramasser des seringues, si on ne fait pas les choses dans les règles et qu'on se pique avec une seringue, il ne peut rien se passer comme il peut se passer la pire des choses. Donc c'est des choses qu'on ne veut surtout pas voir. On peut nous retrouver à Romagna. Donc on est 12 rue Barbier-Dobré à Romagna. www.somovit.com ou www.azur-nettoyage.net